Et c'est le tour de Cyper, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Braves Frontières Donc aujourd'hui pour les évolutions de Mijina et Magena Plus des invocations pour essayer d'obtenir la nouvelle unité onirique Chion Donc qui vient de sortir, donc qui est une unité totalement abusée N'est-ce pas, qui va permettre notamment de limite de UBB spam Genre tous les 3 tours, on pourrait lancer un UBB, le sien Et donc sachant que son UBB réduit beaucoup les dégâts qu'on subit Donc du coup limite on sera quasiment invincible Du coup ce qui fera plutôt plaisir Mais avant toute chose, je tiens à parler demain dans la vidéo de ce que j'ai dit J'ai été assez maladroit dans ce que j'ai dit Mais j'avais dit qu'il n'y avait plus de contenu sur le jeu, que ça me saoulait Mais voilà, je n'aurais pas dû le dire parce que c'était faux On a beaucoup de contenu sur le jeu Enfin je me suis tout simplement mal exprimé En vrai ce que je voulais dire c'est surtout que par exemple Enfin ce que j'aurais dû dire d'ailleurs C'est que les unités exclusives sont bien Mais, enfin c'est bien toutes les histoires qu'on a Genre Chapshifter tout ça Mais le problème c'est que le Gummi EU Le problème c'est qu'ils font que des unités Ils font que des trucs pour les unités on va dire exclusives Et on va dire le contenu de base dans le jeu Bah il n'y est plus Enfin c'est à dire qu'il avance beaucoup plus lentement C'est pas qu'il n'y est plus, c'est qu'il avance beaucoup plus lentement Par exemple le 3ème arc Le 3ème arc, bah on devrait l'avoir depuis assez longtemps On l'a jamais eu Enfin on l'a toujours pas Autant, bah j'ai vérifié Donc par exemple Chion est sorti sur la japonaise il y a 4 mois Donc on a réussi à rattraper En avant j'ai vérifié On avait 9 mois de retard à la version japonaise On avait 9 mois de retard Et Et bah là on en a plus que 4 en tout cas en termes d'unité Et donc on a quand même rattrapé quand même pas mal de mois Mais le 3ème arc est sorti il y a bientôt un an Sur la version japonaise Et nous ne l'avons toujours pas Du coup on a plus que 4 mois de retard en unité Mais on a un an de retard Donc ce qui fait beaucoup plus de retard que le retard initial Bah sur la version japonaise En fait ils ont augmenté le Enfin ils ont diminué le retard sur les unités Mais ils ont augmenté le retard sur On va dire les modes de jeu Les trucs comme ça qu'on avait C'est comme la grande quest et le raid On les a eu bien après Du coup ce qui est un petit peu dommage Mais il n'y a absolument pas de Bah de Enfin de manque de contenu Il y a quand même beaucoup de choses D'ailleurs vous le voyez à mes gemmes J'ai fait quelques défis Dont le trial de Saria Voilà j'ai réussi à le faire Enfin voilà Si t'es pas si dur que ça Il y a des défis qui restent très compliqués Mais il y a des défis qui sont pas Qui le sont pas compliqués Que je pensais que c'était compliqué Mais pas du tout Donc du coup voilà Je tiens à m'excuser pour ce que j'ai dit Et aussi à tous Je tiens aussi à remercier Tous ceux qui m'ont En tout cas Enfin tous ceux qui m'ont Qui m'ont remis les pieds sur terre On va dire Dans les commentaires Et notamment Les youtubeurs Rikers Et VK Gaming Leurs chaînes sont Dans la description J'ai eu des commentaires De Shaka 2 Qui m'ont dit Oui c'est un peu faux Ce que je disais tout ça Et surtout VK Gaming Qui m'a fait un commentaire Vraiment très très long Et très très bien Et très très bien construit Qui m'a rappelé Que j'étais Un des Actuellement en termes d'abonnés Le plus gros Youtuber de Braves Frontières RPG Que du coup Je ne pouvais pas dire n'importe quoi Surtout avec la communauté Que j'avais Et donc du coup Voilà je tiens à m'excuser Donc du coup vous retrouvez Le lien de leurs deux chaînes Dans la description Surtout que Si vous voulez des guides Bah aller sur VK Gaming Parce qu'il est bien meilleur que moi En jeu tout simplement Il est bien meilleur que moi Bon il fait des guides en anglais Mais bon Les gars quand vous avez Je vais y arriver Les news s'il te plaît Voilà Quand vous avez Dans Enfin quand Quand Gumi Gumi met en avant Enfin sa chaîne Et lui a Enfin Gumi aussi prêté Bah Gumi a prêté Chillon Justement avec VK Gaming Pour qu'il le teste C'est à dire qu'on pèse Moi par contre Bon Gumi Mais après je pense Qu'il a demandé Je sais pas Peut-être que je verrai Si un jour je peux peut-être Gratter une unité Enfin en avance Pour vous la présenter Je verrai Mais bon Voilà donc du coup C'est le petit message Que je voulais faire passer avant Voilà donc du coup Je m'excuse pour ce que j'ai dit Et voilà Bref donc maintenant On ferme cette page Et on l'explique tout de suite Avec les unités Donc on a déjà l'évolution De Mijina Et de Magena Donc Magena Qui était une des meilleures unités Bah qui était tout simplement Une des meilleures unités Même la meilleure side étoile Quand elle est sortie Qui avait permis de prendre Zéro dégâts Et bah du coup Bah ça continue Donc du coup Bon on va la faire voler Par contre je ne pourrais pas faire voler Mijina Parce que je n'ai pas de Il me manque un Il me manque un totem miracle Du coup j'ai un peu déçu Mais je ne pourrais pas la faire voler Mais bon c'est pas grave Donc on va déjà faire voler Mijina On va peut-être baisser un petit peu le son Voilà Donc du coup Elle va augmenter Donc son leader skill Alors Ils ont fait un truc assez intéressant Parce qu'ils ont donné un leader skill de base Mais qui va être modifié la semaine prochaine Mais ça je vais revenir après Donc du coup Elle a toujours le même buff qu'avant C'est juste que les buffs sont plus puissants Et avec les SP Elle peut Elle peut augmenter Par exemple Les dégâts Subis de terre De foot De lumière De ténèbres D'eau et de feu Sur le SBB Donc si vous ne le savez pas C'est qu'elle a une mitigation élémentaire De 10% sur le SBB Qui peut augmenter à 15% Donc du coup Mais malheureusement On ne peut pas mettre les 3 On ne peut pas mettre les 6 éléments De réduction en plus sur le SBB Ce qui bah sinon Ce serait un peu trop pété Mais bon du coup Ceux qui ont plusieurs Magina Vont vraiment se faire Plaisir Donc voilà Donc je n'avais pas Donc je n'ai pas De grand chose à dire Parce qu'en fait C'est exactement C'est évident C'est exactement La 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 même unité Mais je vais revenir Un peu après Sur son nouveau leader skill Et ensuite nous avons Mijina Donc qui est une unité Que je ne pourrais pas Que je ne pourrais pas Faire voler malheureusement Donc mais du coup C'est une unité aussi défensive Mais elle donne des chances De raviver les élées du chaos Donc ce qui va être super puissant Sur le SBB C'est qu'on a 15% de chance De raviver les élées du chaos Ce qui est vraiment puissant Mais malheureusement On a un UBB Et elle a que 75% de chance Du coup ce qui est dommage Je trouve Parce que comparé à certaines unités Qui ont Qui ont Comment dire Qui ont 100% de chance De raviver les unités Je trouve que Mijina Est très bien Mais Pas si incroyable que ça Voilà C'est ce que je pense Actuellement d'elle Elle est très bien Mais pas si incroyable que ça Et d'ailleurs On va essayer de changer Le type de Mijina Pendant que je vais vous présenter Les nouveautés Concernant les leaders Skill Donc du coup En fait ce qu'ils ont fait C'est que Mijina s'est rendu compte Que les joueurs De Braves Frontières N'étaient pas très contents Du leader skill d'Amadius Et de la nouvelle Magina Et ont décidé Tout simplement De les modifier L'ancien L'ancien Leader skill de Magina Donnait Donnait 40% Tous les paramètres Donc les dégâts subis Qui augmentait la loge bébé Qui réduisait les dégâts subis Ou non c'est nul ça Qui réduisait les dégâts subis De 15% Et qui Restaurait Des PV à chaque tour Et donc du coup Donc sa future compétence De chef Va Donc déjà Au lieu de augmenter Les paramètres de 40% C'est ce que se trouvait Chez Lou Donc la future compétence De chef Qui arrivera la semaine prochaine Va augmenter la défense Et les PV max de Magina De 60% Je crois que je vous mettrai Juste hier Peut-être de vous mettre Des petits screens Des nouvelles compétences Bah du coup Toujours l'augmentation De la jauge Aura que c'est nul Quand on se fait toucher Elle réduit toujours Les dégâts de 15% Elle donne toujours Des PV à chaque tour Et en plus Et en plus Elle va annuler Les dégâts alimentaires Ce qui va devenir Vraiment très très cool Et du coup Elle répond beaucoup plus A mes attentes En termes de compétences De chef Que quand j'ai vu la première Je dis que c'était assez moyen Mais là Elle est vraiment géniale Je me sens normal Nickel Elle est vraiment géniale Dans Bah ça Tout simplement Son nouveau leader skill Mais le mieux Reste à Madhus Bon moi je ne l'ai pas Mais l'ancienne compétence De chef Donnait 60% A l'attaque et au PV Donc 100% A l'attaque et à la défense Quand la jauge BB Était pleine Ça annulait les dégâts Dégaux critiques Et 10% De réduction de dégâts Et le nouveau Donc va faire 60% A l'attaque et au PV Moins d'attaque Et moins de défense Donc 80% Mais quand la jauge BB Gardien Bon bah J'arrivais bien Mais la voir Bon je vais peut-être La garde des gardiens Je vais réessayer Au pire si je l'aurai pas Je retenterai plus tard Donc du coup Ce qui est beaucoup mieux Parce que c'est beaucoup plus accessible Il a moins des dégâts Édincelles de 100% en plus Donc pour contrer On va dire la petite baisse D'attaquer et de défense Anima dis-moi Anima Oh yes Anima yes Bon bah du coup Je l'ai en Anima C'est cool Donc il annule les dégâts Dégaux critiques toujours Et la réduction de dégâts Passe à 15% Donc ce qui est énorme Donc du coup Amadouz a vraiment Un nouveau leader skill Super puissant Donc qui va permettre De faire beaucoup de dégâts Et en même temps D'augmenter la défense Et réduire les dégâts Qu'on subit Donc du coup C'est vraiment Très très cool Et ensuite Maintenant je vais présenter Le chion Donc Donc le nouvel unité De De ténèbres Alors je ne présenterai pas Les autres Parce que les autres Sont un peu nuls J'ai vérifié Enfin C'est pas super Moi je veux surtout chion Et ça me fait vraiment plaisir J'espère vraiment l'avoir Parce que Ça fait assez longtemps Que j'avais pas Resorti cette Au fond de moi En fait cette envie D'avoir la nouvelle unité Là je suis assez stressé Je me dis putain J'espère que je vais vraiment l'avoir Parce qu'il est vraiment abusé Donc du coup Un leader skill classique Donc qui lui donne 150% à l'attaque Et 80% PV Ce qui est déjà énorme 80% c'est la nouveauté On va dire Si on n'a jamais eu 80% Donc du coup On pourra vraiment avoir des PV Très haut si on le met En leader skill Donc il au moins de l'ISP Gagné Il a une chance D'ajouter un effet Nourant la def Et il au moins Le remplissage De la vitesse de remplissage La loge OD Et donc du coup Donc voilà Après C'est pareil Donc on va faire Super Braver Donc ça augmente L'attaque La défense La REC Ca ajoute des éléments Aux attaques Et ça remplit La jauge OD en fin de tour Mais surtout Le plus intéressant Sur cette unité Ce qui est le plus puissant Sur elle C'est son UBB Donc il va faire Gombo de 25 attaques Massives de ténèbres Sur tous les ennemis Une attaque massive De ténèbres Sur un seul ennemi Il va énormément Augmenter la jauge D'overdrive On aurait On aurait Je vais y arriver Augmenter énormément L'attaque de la défense Et la REC Pendant 3 tours Réduit énormément Les dégâts Pendant 3 tours Et augmente énormément Le taux de remplissage De la jauge d'OD En fin de tour Donc du coup Ca permet de réduire Les dégâts subis à 1 Donc ça augmente Beaucoup l'attaque La défense et la REC Et en plus Ca te met 50% Déjà de jauge Déjà remplie Et en plus Ca augmente énormément La vitesse de remplissage De la jauge OD Donc ce qui fait Qu'on va pouvoir Tous les 3 tours Mettre un UBB Ce qui est absolument Phénoménal Tellement c'est puissant Et je trouve ça vraiment Mais je trouve que Cette unité Est tellement excellente Que du coup Il faut l'avoir Si jamais on tombe Sur des défis Ou entre guillemets On Parce que certains boss Quand on fait des UBB Ils nous envoient Des grosses attaques Si jamais Les boss en question Ne font pas ça Et bah du coup On va pouvoir réussir Tous les défis au calme Parce que Ils ne feront carrément Plus de dégâts En fait Les unités Vu qu'on pourra tout le temps Réduire les dégâts à 100% On ne prendra plus de dégâts Ce sera totalement abusé Donc bref Donc on est parti pour Cette petite invocation Non 6 Désolé 6 invocations Et j'espère vraiment L'avoir C'est parti On commence Ah on commence bien Si je pouvais l'avoir En une invocation Ce serait tellement incroyable Ce serait tellement incroyable Euh non pas du tout Euh c'est qui lui Qui est-ce Qui est cette unité Je ne sais même pas Je En fait je suis tellement pas Valen Elle aurait du dégâts Pendant la guerre Les dégâts suivent Monde la joue bébé Valen 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 Bah je ne sais pas qui c'est Voilà Je ne sais absolument pas Qui c'est Parce que en fait Vu que j'avais un peu Enfin vu que je jouais Plus trop récemment Je suivais pas trop Les unités qui sortaient Et elle m'intéressait pas trop Surtout qu'avec les unités Qu'on a eu de l'anniversaire Pour moi je suis On c'est vraiment La première unité Vraiment Bah vraiment Entre guillemets Bien mieux Enfin bien mieux Ou égal aux unités De l'anniversaire Parce que toutes les unités Qu'on avait jusqu'à présent Oh le tout est au moins C'est cool ça Donc toutes les unités Qu'on avait jusqu'à présent Bah elles étaient Oh Elles étaient comment dire Elles étaient Bah elles étaient assez moyennes Et moins bonnes Que les unités de l'anniversaire Allez Oh j'ai cru J'ai commencé à avoir le corps Je me suis dit Ah ça ressemble Ça ressemble un petit peu à Chion Et pas du tout Verne C'est mon troisième je crois Et je n'en ai totalement Rien à faire de Verne D'ailleurs je crois que Bon au pire Si jamais Si jamais Comment dire Si jamais je l'ai pas Je vais attendre Que quelqu'un l'ait dans mes amis Je pense qu'il l'aura Je ferai que le prendre Et j'irai faire tous les défis Que j'arrive pas Comme ça Bah comme ça Ah mince dommage J'irai faire tous les défis Que j'arrive pas Bah comme ça Je pourrais Bah je pourrais avoir déjà Mais tenter de le réinvoquer Avant Avant qu'il ne Qui peut toujours utile En Enfin J'irai y arriver En Frontier Hunter Mais Mais bof Enfin Maintenant on a mieux Je pense Bah on a notamment Un crash belt On a aussi Robespierre Donc du coup On a des unités Même après On peut brosser Arthur On a plein d'unités Qui font le taf Mieux Que Que avant Donc on va dire Que Bah qu'il était fort Avant C'est pas très drôle C'est pas très drôle Mais bon Je vois c'est stressé Allez Brissoie Ah non Non Faut pas faire ça J'ai plus que deux invocations Elle c'est une vieille unité Aussi J'ai plus que deux invocations Allez 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 Parce que récemment J'ai eu la chance Quand j'avais eu Jeanne Je crois en deux invocations J'avais eu Jeanne Bon après j'avais peut-être Fait qu'une invocation Ou quoi pour les autres Mais bon Sans moi je les avais pas eues Mais là Allez Brisso s'il te plaît Yes Allez vas-y donne moi Chion Si tu me donnes un des deux autres Je crois je vais Je vais t'énerver Donne ma chion Allez donne ma chion Oh Yes 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 J'ai eu la chance J'ai tellement eu la chance Bon bah déjà lui Ça va finir en mécanouille tout de suite Donc du coup Bah dès ce soir Il est maxé J'ai eu chion Oh la la J'ai tellement de chance En combien d'invocations En 5 invocations je crois Ce qui est pas trop mal Ce qui est vraiment pas trop mal J'ai eu chion Oh la 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 Allez Bon bon type Pour pas que je le change Briseur je crois que je vais le changer Yes Yes Oh j'ai tellement de la chance Oh J'ai eu chion Oh je suis tellement content Vous pouvez pas savoir Alors bon je ne crie pas Parce que bon Il y a des gens chez moi Donc j'ai pas envie de passer Pour un débile mental Mais je suis tellement content D'avoir chion D'ailleurs Bah je vais essayer De Bah du coup ça me remotive à jouer Parce que les défis Que tout ce que j'arrivais pas Bah ils vont devenir Pas très durs avec chion Vous le comprenez bien Donc du coup je vais tous les faire Je vais essayer d'en magaliser des j'aime Et voilà Et voilà Donc du coup je vais Je vais rejeter de balle Là avec ma jena Avec chion Bah non je vais vraiment Avoir des très très bonnes unités Je vais pouvoir réussir Tous les défis que j'arrivais pas Et donc du coup Je vais réussir Bah du coup je vais pouvoir Revenir plus y'a dit Sur braves frontières Et je vais vous faire des vidéos De mieux en mieux Je vais essayer de recommencer Les vidéos En tout guillemets Ou les challenges Tout ça Non pas que je vais piquer Le travail de Veka Gaming Mais c'est juste que lui Vu qu'il est fait en anglais Je vais essayer de les faire En français Et puis même Je pense pas qu'on aura Exactement les mêmes teams Donc du coup ça pourra toujours faire Quelqu'un en plus Pour les défis Mais bon Donc comme je l'ai dit Donc du coup Les chaînes de Veka Gaming Dans la description N'hésitez pas à aller Vous abonner Bon Veka Gaming En ce moment On fait plus trop de vidéos Mais je pense qu'il va Je pense qu'il va quand même Revenir Attendez Que je dise pas de bêtises Parce que j'y ai été Il y a 2-3 jours Sur sa chaîne je crois Mais ça se trouve Il a fait une vidéo Récemment J'ai pas envie de dire de bêtises J'ai pas envie de dire de bêtises Non non Donc non Mais je pense qu'il va quand même Enfin j'espère D'accord Qu'il va quand même refaire Et Veka Gaming Fait toujours des vidéos Qui sont d'ailleurs D'excellentes qualités Donc si vous comprenez bien L'anglais Donc du coup Je vous conseille vraiment D'aller jeter un coup d'oeil Donc en tout cas C'est la fin de cette vidéo Je ne sais pas qu'elle vous aura plu J'espère que vous aurez Autant de chance que moi Avant même plus Dites moi en commentaire Les unités que vous avez eues Et voilà Donc en attendant la prochaine vidéo Je vous dis au revoir Allez Salut tout le monde